Le marché parisien évolue toujours en légère hausse à la mi-séance. En hausse, ce midi, les titres orange et bouilliques, soutenus par un relèvement de recommandation de la part de Bank of America, Merin Lynch, respectivement à acheter et neutre. De son côté, Total profite d'un relèvement de recommandation de la Deutsche Bank, qui a également relevé son objectif de cours à 52 euros. Sur le titre, le secteur automobile, à l'inverse, subit des prises de bénéfices. Valeo perd près de 1%, Renault moins 0,4%. Et puis Inat Pharma sombre de près de 15% après l'annonce ce matin de l'échec d'une de ses études de phase 2. Les valeurs bancaires poursuivent leur rallye en Bourse de Paris, notamment Natixis qui progresse d'1,3% et BNP Paribas plus 1,1%. Le secteur est toujours soutenu par les premières mesures en faveur d'une dérégulation du secteur bancaire aux Etats-Unis. Et puis par ailleurs, il faut noter que la loi Macron sur la mobilité bancaire est entrée en vigueur ce lundi. Elle suscite évidemment l'espoir des jeunes pousses du secteur pour chambouler les acteurs historiques. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture.